Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour ! Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, nouvel épisode du marathon consacré aux Horcruxes. Si vous n'avez pas encore regardé les cinq premières vidéos, nous vous invitons à le faire. Le lien se trouve en description. Alors si vous êtes prêts, commençons tout de suite avec le cinquième Horcruxes, à savoir le diadème de Serdelle. Et il incombe à Vincent Krabbe la charge de détruire ce cinquième Horcruxes. Le cinquième Horcruxes est le diadème qui appartenait à Rowena Serdelle, l'une des fondatrices de Poudlard. Il apparaît clairement que Voldemort désire ainsi ardemment mêler son âme avec l'histoire de cette institution millénaire. Une fois de plus, comme pour se légitimer au monde des sorciers. L'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité font partie des valeurs les plus importantes pour la maison de Serdelle. Le diadème, délicatement ouvragé, porte l'inscription « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Il a pour faculté de rendre plus intelligent celui qui le porte. Selon la conjoncture sociopolitique de notre environnement. Ainsi, par cette inscription, le diadème symbolise l'intelligence et l'esprit. Mais qu'en est-il de la sagesse ? Nous verrons que l'intelligence sans la sagesse entraîne immanquablement à l'intempérance, à la perversion et à la turquitude. Pour cela, penchons-nous sur le parcours du diadème du vivant de Rowena Serdelle. Rowena, considérée comme l'une des plus brillantes sorcières de son temps, préconise l'intelligence comme qualité supérieure. Elle est également connue pour sa créativité. Il lui est attribué, entre autres, le concept du château changeant sans cesse de disposition. En cela, il est probable qu'elle soit à l'origine de la pièce changeante, la salle sur demande, qui nous intéressera tout particulièrement dans cette présente vidéo. Mais Rowena a également une fille, nommée Elena, qui vit dans l'ombre de sa mère. Jalouse de sa célébrité, Elena vole le diadème à sa mère, en espérant acquérir ainsi son intelligence et sa sagesse. Malheureusement pour elle, le diadème développe l'intelligence de son porteur, mais n'octroie en aucune façon la sagesse. Elle s'enfuit ensuite en Europe avec le diadème. Rowena n'avoue jamais la disparition du précieux objet, et cache la vérité aux autres fondateurs. Elle n'ose en effet pas admettre la trahison de sa propre fille. C'est ainsi que s'éteint la lumière de la vérité au sein de la maison Serdelle, par tromperie et dissimulation. Rowena tombe gravement malade quelques mois plus tard, et sa dernière volonté est de revoir sa fille. Pour ce faire, elle demande à un homme, qu'elle s'est éperdument amoureux d'Elena, de partir à sa recherche. Il s'agit du baron tristement connu à Poudlard, sous sa forme spectrale, le baron sanglant. Celui-ci retrouve la trace d'Elena dans une forêt en Albanie. Elena s'aperçoit que l'homme, dont elle a souvent repoussé les avances, est à sa poursuite et décide de cacher le diadème dans un tronc d'arbre avant d'être capturé. La jeune femme refuse évidemment de revenir en sa compagnie. Le baron, furieux et jaloux de sa liberté, s'emporte et poignarde Elena en pleine poitrine. Fou de chagrin et de regret, le baron finit par se suicider. Depuis ce jour, Elena hante le château de Poudlard, plus connu sous le nom de la Dame Grise. Ainsi, l'histoire du diadème révèle du vice et un comportement d'excès et de lubricité. Le baron agit par passion et lassivité. Elena, quant à elle, cherche à s'approprier l'intelligence de sa mère par la trahison et le vol. Or, aucune de ces voix ne conduit à la sagesse indispensable à l'intelligence. Elena et le baron payent de leur sang les actes perpétrés et les condamnent à une existence d'errance fantomatique et de perpétuelle fuite. Notons par ailleurs que Elena dissimule le diadème dans un arbre creux. Or, l'arbre est le symbole de la vie et le lien entre la terre et le ciel, entre le monde inférieur et le monde supérieur, entre l'obscurité et la lumière. L'arbre unit également les quatre éléments alchimiques, la terre, l'eau, l'air et le feu, à travers le principe de circularité et de transformation. L'arbre creux, dissimulant le diadème de Cerdaigle, devient de ce fait le symbole de l'arbre de la connaissance du bien et du mal décrit dans la Genèse. Cet arbre vaut à l'homme, une fois le fruit défendu consommé, une existence de souffrance et de labeur. L'irrépressible luxure s'empare alors de l'homme et le détourne de sa spiritualité et de sa sagesse. Il ne faut donc pas s'étonner d'apprendre que c'est par la flatterie que Voldemort parvient à se procurer le diadème pour en faire un orcrux. Il use de sa beauté, de son charme et de son pouvoir de séduction pour faire avouer la vérité au fantôme d'Helena. Il me tenait des propos flatteurs. Il semblait comprendre, compatir. Oui, songeait Harry. Tom Géduzor devait certainement comprendre le désir d'Helena Cerdaigle de posséder des objets fabuleux, sur lesquels elle n'avait guère de droits. Harry comprend que c'est le désir de posséder ce qui ne lui appartient pas de droits qui attire Voldemort. Or, c'est ce désir, cette luxure qui est à l'origine du péché originel, la consommation du fruit défendu, symbolisé dans le récipotérien par le diadème de Cerdaigle caché dans le tronc de l'arbre. Mais Voldemort, Hélena ou même le baron ne sont pas les seuls exemples des coupables du péché de luxure dans le récit. Harry lui-même fait l'expérience de cette tentation en voulant s'approprier imprudemment et sans sagesse des savoirs qui le dépassent. Harry se rend coupable de malhonnêteté et d'imposture intellectuelle dans le courant de sa sixième année à Poudlard. Il est alors en possession d'un livre détenteur d'une inestimable richesse de savoir. Il s'agit de l'exemplaire du manuel avancé de préparation des potions annoté par le prince de Saint-Mêlé. Ce dernier est en réalité l'exemplaire du manuel qui appartenait à Severus Rog lorsque celui-ci était élève à Poudlard et qu'il remplit de précieuses annotations. C'est ce livre qui vaut à Harry des distinctions inattendues au cours de potions ainsi que des récompenses inestimables comme le flacon de Félix Félicis. Cependant, ce livre renferme également des secrets obscurs tels que le sortilet Sectum Sempra. Ainsi, Harry ne prend pas garde et utilise imprudemment et impunément le livre pour s'octroyer des distinctions non méritées ce qui irrite Hermione au plus haut point. Cependant, l'imposture intellectuelle, si elle procure une reconnaissance immédiate, a également ses revers. Harry comprend que manipuler sans sagesse des savoirs qu'il ne comprend pas et dont il ignore l'origine peut s'avérer dangereux. C'est le cas par exemple lorsqu'il utilise le sortilège Sectum Sempra dont il ignore les effets contre Drago lors d'un duel. Il ignore pourtant tout de cette incantation si ce n'est cette obscure inscription contre les ennemis. Harry a pourtant conscience qu'en agissant ainsi, il fait preuve d'impétuosité et d'imprudence. Mais ce désir est plus fort que sa raison. Il manque de sagesse et le résultat de ses actes ne se fait pas attendre. Le corps de Drago Malfoy baigne dans une mare de sang. Harry est choqué par cette image traumatisante. Harry regardait fixement, horrifié par ce qu'il avait fait. à peine conscient que lui aussi était trempé de sang et d'eau. Heureusement, Rogue arrive et, reconnaissant les symptômes de son propre sortilège, administre le contre-sortilège. Il emmène Drago à l'infirmerie et demande à Harry de l'attendre là. Choqué, il ne vient pas un seul instant à l'esprit de Harry de désobéir à l'injonction de Rogue. Harry a conscience de l'extrême gravité de son acte, lui qui n'a été guidé que par le seul désir de s'approprier les savoirs du livre. Au retour de Rogue, son jugement est juste et irrévocable. Qui aurait pu penser que vous saviez de telles choses en matière de magie noire ? Rogue a raison et Harry le sait très bien. Il a fait une incursion éclair dans l'univers de la magie noire et ne pourra jamais effacer les traces de ses actes. Ses mains demeureront à jamais tâchées de sang. Septum sectra ! Septum sempra ! Lorsqu'Harry prend conscience de la noirceur que recèle le manuel de potions du prince de sang mêlé, il comprend qu'il s'est imprudemment aventuré dans l'inconnu en quête opportuniste de gloire personnelle. Il a lui aussi tenté métaphoriquement de s'emparer du diadène de Serdègle, symbole d'intelligence et d'esprit. La seule chose qu'Harry puisse faire, c'est se débarrasser du livre du prince de sang mêlé. Tout comme un tabou sanglant, une honte indélébile, dans un endroit secret dissimulé à la vue d'autrui. Or, ce lieu existe déjà dans l'enceinte de Poudlard. Il s'agit de la salle sur demande, invention de Rowena Serdègle, qui peut se transformer, lorsque le besoin s'en fait ressentir, en salle des objets cachés. Il se trouvait dans une salle qui ressemblait à une ville aux immenses murailles, constituée d'objets cachés par des générations d'occupants de Poudlard. Ainsi, la salle des objets cachés révèle une quantité astronomique d'objets prohibés, fruit d'innombrables expériences inavouables et inavouées, que des centaines de sorciers ont tenté de refouler dans les tréfonds secrets du château. C'est alors que Harry découvre, sans véritablement prendre conscience de la valeur inestimable de cet objet, le diadème perdu de Serdègle. En effet, Harry cache le livre du prince de sang mêlé dans une armoire, qu'il rend reconnaissable en posant dessus un buste qu'il coiffe d'un vieux diadème. Au cas où il déciderait plus tard de récupérer le livre. Pour le rendre plus reconnaissable, il coiffa la tête de la statue d'une perruque mitée et d'un diadème terni. Ainsi, la cachette que Tom Jeuduzor réserve au diadème, après l'avoir récupérée dans la forêt albanaise, n'est autre que la salle sur demande, invention de Rowena Serdègle. La relique retrouve ainsi son lieu d'origine, là où tout a commencé. Ainsi, nous découvrons que c'est par son désir de vouloir cacher sa faute que Harry découvre le diadème, symbole de luxure intellectuelle. Il ne nous reste plus qu'à découvrir comment le diadème de Serdègle est détruit. L'année suivante, lors de la quête des Horcruxes, Harry se souvient soudainement d'avoir vu le diadème et se précipite dans la salle sur demande, lors de l'ultime bataille de Poudlard. Le trio Harry, Ron et Hermione pénètrent dans l'immense et silencieuse salle des objets cachés. Lorsqu'ils sont surpris par un second trio, Drago, Crabbe et Gold. C'est alors que, et contre toute attente, Vincent Crabbe se soulève contre son ami Drago. Envahi par un soudain sentiment de supériorité et d'excès d'ambition. C'est la convoitise d'une récompense de Voldemort qui lui fait perdre la raison. Crabbe fait preuve de déloyauté envers Drago, évoquant le déshonneur qui s'est abattu sur la famille de ce dernier. On s'en fiche de ce que tu penses, je n'obéis plus à tes ordres, Drago. Toi et ton père, vous êtes finis. Crabbe invoque alors le sortilège de feu démon, qu'il n'est pas en mesure de maîtriser. Le feu démon est un sortilège de magie noire, extrêmement difficile à réaliser. Il se présente sous la forme d'un feu immense, qui prend des formes de dragon, basilique, chimère et autres créatures de feu. Ce feu est destructeur et très puissant. C'est également l'une des seules substances, avec le venin du basilic, capable de détruire un orcrux. L'appropriation de ce savoir trop élevé pour le niveau de crabe entraîne des conséquences funestes pour ce pauvre inconscient. Heureusement, notre trio alchimique échappe aux flammes destructrices en prenant de la hauteur, s'élevant spirituellement grâce à des balais. Ils s'élevèrent dans les airs, frôlant la gueule cornue d'un rapace embrasé qui essayait de les attraper. Les flammes purgatives détruisent au passage les innombrables objets cachés et consument les tabous, embrasant les innombrables fautes inavouées. Le diadème fait partie de ces objets consumés par le feu démon. Ainsi, Vincent Crabe détruit involontairement le cinquième orcrux avant de succomber à son propre maléfice, consumé par la fournaise qu'il a lui-même créée. Car les coupables du péché de luxure doivent traverser un mur de flammes. Heureusement, Harry, Ron et Hermione parviennent à sauver de justesse la vie de Drago Malfoy et de Grégory Goyle. Pour toutes ces raisons, il incombe à Vincent Crabe la charge de détruire le diadème de Serdègle. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette nouvelle vidéo du marathon orcrux consacré au diadème de Serdègle. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tout y quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et on rappelle que le meilleur moyen de nous soutenir est de parler de nous autour de vous. Et pour celles et ceux qui préfèrent la lecture, nous rappelons que toutes nos analyses et plus encore sont disponibles dans le livre officiel de Lumos pour un moldu Harry Potter et le secret des alchimistes. Le lien est en description. Et avant de clôturer, je voulais ajouter que à l'heure à laquelle nous enregistrons cette vidéo, je célèbre mon anniversaire et que pour l'occasion, je me suis fait un petit cadeau à moi-même. Je me suis offert une magnifique reproduction du livre rouge de la marche vers l'ouest de Bilbo et Frodo Bessac. Ce magnifique ouvrage a été entièrement réalisé par l'artisan, relieur et calligraphe Arnaud Hoss. Je vous mets en description le lien vers sa page professionnelle. Si comme moi, vous êtes fan de l'oeuvre de Tolkien et aimez les ouvrages bien faits, je vous invite à découvrir son travail. Et pourquoi pas, faire comme moi l'acquisition d'une pièce de collection unique. Merci, nous vous disons à très bientôt pour le prochain épisode du Marathon Horcrux qui sera alors consacré à la cicatrice en forme d'éclair. C'était Mouni et Phénix Phénix. Nous sommes frères et sœurs dans Lumos pour un moldu. Allez, tous les moldus ! Allons découvrir le pop du jour ! Ben voilà, Drago ! Jour ! Oui ! Pate ! Pate ! A peine conscient que lui aussi était trempé Un oiseau. C'est parti.